Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 12 mai sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Avant d'aborder celui du jour, revenons sur le quintet plus de la veille qui avait lieu ce dimanche sur l'hippodrome de Berlin-Hoppergarten en Allemagne. Une fois encore, la minute quintet donne le gagnant avec le numéro 10, Dreamcatcher, qui s'impose à la cote de 4,80€ tout de même. Notons que TurfSélection donne le tiercé carté quintet plus dans le désordre pour l'occasion. Daniel88 sauf lui la première place du classement du concours de prono gratuit en donnant le tiercé carté quintet plus dans le désordre ainsi que les bonnes bases. Notons également les belles performances de Le Lorrain et Turfimania qui s'emparent respectivement des 2ème et 3ème places du classement du jour. Bravo à tous les 3 ! Allez, offrons-nous le premier quintet plus pour galopeurs français après le déconfinement. En ce mardi 12 mai 2020, c'est l'hippodrome de Saint-Cloud qui sera sur le pont et prendra la relève de Vichy. Le prix Teddy, 6ème course de la Réunion 1 avec son départ donné à 13h50, verra 18 galopeurs âgés de 4 ans s'affronter sur le tracé des 1600 m. Notons que le gazon de Saint-Cloud sera très souple pour ce grand handicap s'annonçant très difficile à déchiffrer. Accélérateur, le numéro 11 est un pensionnaire de Christophe Ferland. Bon vainqueur sur l'hippodrome de Toulouse il y a quelques semaines et encore perfectible, il a de quoi remporter ce quintet plus aujourd'hui. Silver Faye, le numéro 12 est une très bonne finisseuse. Oublions volontiers sa dernière 9ème place car elle vaut bien mieux et avec Ronan Thomas aux commandes, elle devrait logiquement remettre les pendules à l'heure. Harry Fuji, le numéro 2 est un pensionnaire d'Henri-Alex Prental qui s'essaye pour la première fois au parcours des 1600 m. En 41 de valeur, il est largement capable de s'imposer. Arise, le numéro 10 n'a pas très bien terminé sa saison 2019 qui avait pourtant été exceptionnelle. Pour sa rentrée, il va tenter de remettre les pendules à l'heure d'emblée. A Bloville, le numéro 18 est une femelle qui est remarquablement placée dans les stalles de départ avec le numéro 1. Pilotée par Maxime Guyon, cela ne gâche rien et elle devrait logiquement terminer dans les 5. Mary Senshi porte la casacque elle aussi de Gérard-Augustin Normand et avec l'aide de Théo Bachelot, elle peut logiquement faire briller son numéro 15. En cas de non partant, c'est le numéro 9, Marbout, qui devrait alors tenter d'essayer de terminer dans les 5 premiers. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.